Générique ... Il est marrant ce filtre. Les nouveaux ruraux, ces citoyens qui décident de quitter la ville pour monter des gîtes ou bien des chambres d'hôtes sont de plus en plus nombreux. Quelles sont leurs motivations ? Un reportage d'Adrien Lalève et Sébastien Stark. Mathias et Pablo, deux amis parisiens, ont décidé de monter leur gîte, mais avec un petit plus. Qu'est-ce que tu préfères ? Que je mette des serviettes en lin, bambou, bambou, lin ? Oh, tu mets bambou, c'est plus nature. Bambou, en plus avec celle-là, on tient le bambou. Bienvenue chez Végane de Toit, où tout est 100% vegan, 100% bio et 100% déconnecté. Oh là là, merde. Oh non, oh non, oh non, regarde, les anciens Proprio ont oublié d'enlever le code wifi. Oh non, ça c'est insupportable. Ils ont aussi oublié d'enlever ça, il était encore branché. C'est pas là pour ça. Pourquoi le nom Végane de Toit ? Ah, ça c'est vrai. Vous êtes aussi devenu végane. À force d'être en contact avec nos petits animaux, on s'est rendu compte qu'il fallait faire le pas. Oui. Pour leur protection. Ce sont des êtres humains après tout. Oui, et aussi on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse clientèle. Enfin, non, ribambelle de gens qui se rallient à cette cause. Du coup, Végane de Toit, mais toi, t'es OIT. Oui. Mathias et Pablo ont été jusqu'à rendre leur concept le plus nature possible. Deuxième champ. Ah, celle-là, moi, je l'aime particulièrement. Tout le jit est 100% Végane. Ah, 100% Végane. Végane de Toit. Et là, le tapis, c'est de la peau de quoi ? C'est une peau de légumes avec des fibres de soja. Oui, c'est vraiment tout ce qui est de plus... Voilà. Mathias et Pablo proposeront des légumes bio issus de leur propre potager. Non, je crois que c'est important pour nous de revenir à la terre. Parce que nos vôtres le ressentiront et à leur tour, ils reviendront eux-mêmes à la terre. C'est sûr que les clients, enfin les gens, seront heureux de consommer maison. Même si ça ne nous empêche pas d'acheter chez les producteurs locaux. Et que pensent les locaux de ces nouveaux arrivants ? Oh là là, tous ces produits locaux. On est content qu'ils soient là. Bonjour. C'est combien le melon, monsieur ? 20 euros. 20 euros pièce. Ah, c'est tout. C'est vraiment, vraiment, on se fait avoir appareil. Ah ouais, non, c'est vraiment à boire. Bah, on prend une cagette ? Allez, on se fait un bon paquet de pognon. Ça nous a coûté que 500 balles. C'est tout ? Ouais, c'est super. Euh, vegan de toi, hein. Voilà, déjà, 4 jours qu'on est vegan. 4 jours. 4 jours. J'aurais dit un peu plus, moi. Ça fait, ouais, on commence à le sentir un peu, c'est... Mais en même temps, on est plus malade. Moi, je me sens plus malade. Plus de viande. Plus de poisson. Plus de poisson. Plus de fromage. Plus de fromage. Donc, plus de raclette. Ça fera putain une bonne raclette, là. Simple phénomène de mode ou prise de conscience ? En tout cas, Mathias et Pablo attendent leur premier visiteur avec impatience. Il n'y a personne, là. T'as checké les réseaux ? Non, on n'a plus internet. Ah. Vous repartez à Paris, aujourd'hui ? Ah non, on est blindés, là. Vous êtes blindés, vous êtes blindés, j'imagine. Ah, on est blindés. Oui, d'accord, non, je... Vegan de toi, vegan de toi, vegan de toi. Vegan de toi.